Notre compétition préférée va démarrer, cette petite musique résonne déjà dans vos têtes, et au delà des joueurs les plus connus, voici ceux à suivre, voici ceux qui vont casser la baraque. Numéro 10, David Neres, on l'a déjà vu l'an passé, il a un début de saison compliqué avec l'Ajax, mais il va exploser cette année, c'est écrit. Numéro 9, Christian Pulisic, le Speedy Gonzales de Stamford Bridge, on en parle depuis des années, l'américain va, comme en 45, conquérir l'Europe, et il aura du monde pour l'aider offensivement. Numéro 8, Eduardo Camavinga, 17 ans, plusieurs caps internationales, il sait déjà tout faire, et a eu l'intelligence de rester en Bretagne pour continuer sereinement sa progression, Eduardo place reine sur la carte européenne. Numéro 7, Serginio d'Est, vif, précis, même s'il a eu du mal à aligner trois jongles lors de sa présentation, Serginio est là pour durer, et pour faire revivre le spectre de Daniel Vest. Numéro 6, Sardar Azmoun, le Perse a déjà envahi le cœur des Russes, pas le plus connu, mais nul doute qu'il sera à son zénith cette année. Sardar, le nouveau Cyrus. Numéro 5, Alexander Sorlotte, précis, superbe sens de placement, cet aigle norvégien d'1m93 a tout pour plaire, et il va vous le montrer. Numéro 4, Ruben Dias, le rock lisboète a débarqué dans le nord de l'Angleterre à la dernière minute, sérieux, costaud, les attaquants ne danseront pas le fado devant lui. Numéro 3, Jude Bellingham, 17 ans, et pourtant déjà une véritable légende du côté de Birmingham City. Il fait partie de cette génération dorée venue du royaume d'Albion. Il sera combiné avec le cyborg à Allende, vous voilà prévenu. Numéro 2, Jules Koundé, allez Jules, c'est maintenant, c'est ton année. Il règne depuis quelques temps sur la Liga et a refusé de partir cet été, notamment pour aider le CVAFC à ne plus être cantonné à la Coupe d'Europe des villes de foire. Et enfin numéro 1, Dominik Slobolaj, que dire ? Dominik n'est que douceur, Dominik n'est que vista. Le Hongrois progresse à la vitesse de la lumière, alors mettez vos Ray-Ban car il va vous éblouir.